Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous vous êtes toutes et toutes bien, ça me fait super plaisir de vous retrouver pour cette toute première vidéo de 2024 Voilà donc déjà bonne année à tous et meilleur vœu, voilà je vous souhaite de passer le plus de temps possible dans les salles obscures Parce que Dieu sait que cette année on aura énormément de propositions cinématographiques intéressantes à découvrir sur nos chers fauteuils rouges Me concernant je pense que je vais établir une adresse postale au UGCLL qui est pas loin de chez moi en métro Ou même au je sais pas si, enfin bref à tout un tas de cinéma que j'ai l'habitude de fréquenter dans mon quartier ou à proximité de chez moi Et d'ailleurs voilà si je fais cette vidéo aujourd'hui c'est parce que j'étais très impatient de vous parler de ma première grosse claque de l'année Voilà l'équivalent de mon Babylon de 2023 donc le film qui m'a le plus enchanté et réjoui Donc de le découvrir l'année dernière Pauvre créature le nouveau film de Yogo Satimos Alors je voulais attendre normalement le live que j'allais faire sur les premières sorties de 2024 que j'ai prévues pour le 31 de ce mois-ci Voilà mais j'avais quand même envie de vous en parler parce que c'est un film qui m'a tellement brusqué Voilà dans sa grammaire scématographique, dans son originalité, dans l'interprétation de ses acteurs Dans ce que ça propose, dans sa trame, dans tellement de choses en fait C'est un film qui m'a tellement secoué et dans le bon sens du terme que j'ai eu envie de vous en faire une vidéo Voilà j'ai beaucoup hésité et ce que j'attends le live pour vous en parler en direct en discuter avec vous si vous l'aviez déjà vu ou non Mais voilà en fait je voulais vraiment vous en faire une vidéo Voilà je voulais vraiment chroniquer ce film pour vous faire part de l'étonnement Voilà que j'avais quand je suis ressorti de la salle de cinéma Voilà et donc d'ailleurs je vous rappelle à propos de la voilà j'en ai programmé pas mal Et donc il y a le live spécial top 10 flop 10 2023 voilà Et donc que j'ai programmé pour le 28 donc dimanche soir Soyez au rendez-vous, on se retrouvera pour discuter des films qui m'ont le plus plu l'année précédente Ainsi que pour les films non-table, les flops, on en reparlera également Voilà pour ça en fait j'hésitais finalement à vous faire une vidéo Et puis je me suis dit que discuter de tout ça avec vous en live pour se retrouver pour débattre de tout ça Voilà puisque vu qu'il y a eu les nominations aux Oscars et les nommés aux Césars qui sont tombés là en début de semaine Je me suis dit que ça va être encore plus intéressant plutôt que de vous faire une vidéo Et que tout ça prenne du retard Donc on va avoir l'occasion de beaucoup se retrouver en live ces prochains temps Mais voilà pour Pauvre Créature j'avais très envie de vous en parler quand même face caméra Parce que ce film est d'une force et d'une puissance que je n'aurais pas vraiment imaginé Alors c'était pas du tout un film que j'attendais, c'est un film que j'étais curieux de voir Parce qu'il y avait quand même une communication assez intéressante Voilà quelques posters qui ont jeté quand même pas mal J'avais même pas eu l'abandonnance Enfin si justement j'ai eu l'abandonnance plusieurs fois en salle Mais c'était pas non plus le film que j'attendais le plus de l'année non plus Voilà j'étais curieux de le découvrir Mais alors quand le film s'est terminé vraiment il m'a accroché du début jusqu'à la fin Voilà on commence par ce noir et blanc comme dans les films à l'ancienne Voilà donc ça m'a vraiment surpris déjà d'être dans une ambiance comme ça Avec Willem Dafoe voilà ce créateur un peu au visage très cicatrisé Qui s'occupe, qui est très protecteur envers le personnage de Bella Baxter Donc Emma Stone dans un premier temps qu'on voit avec un comportement très surprenant Voilà comment elle joue ça Voilà le fait qu'elle soit très mal élevée Qu'elle arrive à peine à articuler 2-3 mots sans bégayer etc Et vraiment déjà rien que toute cette introduction, toute cette mise en abîme J'étais déjà scotché, je me suis dit mais dans quel style de film je suis tombé Alors Yorgo Santimos, je reconnais que c'est pas le cinéaste Duquel je connais le mieux la filmographie et l'univers Mais en tout cas c'est un metteur en scène qui est quand même très décalé Moi j'avais beaucoup aimé The Lobster J'ai découvert La Favorite récemment Et je dois avouer que malheureusement dans un filmographique qui est je n'en doute pas très riche Je n'ai pas vu grand chose mais alors pauvre créature Vraiment j'ai trouvé que c'était une des propositions cinématographiques les plus intéressantes Que j'avais eu l'occasion de voir depuis très longtemps Voilà la caméra avec des angles de vue comme ça en angle super intéressant Les couleurs tapantes, les décors grandioses Vraiment rien qu'à l'image, rien qu'à l'esthétisme J'ai trouvé ça extrêmement... Alors c'est très tape à l'oeil Rien qu'à l'image dans les couleurs même toutes les séquences sur le bateau Voilà quand le personnage de Matt Ruffalo, donc Duncan, l'emmène voyager Et tous les plans sur le bateau, leurs petits chambres etc Enfin tous les lieux où se passe le film Regorgent de points de vue et de prises de vue Et d'images intéressantes On a des couchers de soleil Voilà donc le grand manoir Donc de Godwin, Baxter, Willem Dafoe Tous les plans qu'il y a dans ce grand manoir Qui sont en noir et blanc ou en couleur sont absolument magnifiques Enfin la mise en scène, l'image, tout ça déjà Rien que ça, ça m'a... Waouh, j'ai été vraiment ébahi devant ça Et l'histoire, pareil, c'était l'histoire de cette création Une sorte de relecture de la fiancée de Frankenstein Qui va se révéler quand le personnage de Duncan va survenir dans sa vie Et va vouloir l'emmener pour décrire le monde Ce qu'elle n'avait jamais eu le droit de faire avec le personnage de Godwin Finalement à partir du moment où on rentre dans cette phase de découverte Du point de vue du personnage de Bella Baxter J'ai trouvé que le film était d'une richesse Qui a adopté un point de vue sur la redécouverte d'un monde Finalement que nous on n'avait pas Voilà ce point de vue L'analyse de ce monde L'évolution qu'elle a, le parcours de ce personnage féminin Est vraiment intéressant Alors c'est un film très cru, très porté Parce que son personnage va se retrouver addict Au plaisir charnel de la vie Et je dois avouer que toutes les séquences sexuelles Qui sont quand même très nombreuses Sont filmées avec un sec et un cru très surprenant Voilà ça fait longtemps que je n'avais pas vu des décennies de sexe filmées Avec une telle froideur finalement Mais en dehors de ça L'autonomie et l'indépendance en fait Comme on filme le personnage d'Emma Stone Qui au passage pour moi est Un retour Enfin ça fait longtemps que je n'avais pas vu une performance d'actrice Aussi époustouflante Alors là Emma Stone Que j'ai vu pourtant dans pas mal de films Et je sais qu'elle nous réserve Qu'elle peut avoir une palette de jeux assez exceptionnelle Là ça dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer d'une actrice comme Emma Stone Voilà Donc vraiment grosse surprise concernant Emma Stone Voilà comment dans son attitude Dans son regard Dans sa façon de parler Parce que dans ce film elle est absolument sans retenue Voilà et comment elle est dirigée Bah moi vraiment Elle m'a totalement scié Elle est nominée à l'Oscar de meilleure actrice Pour mars prochain Pour moi il est inévitable Que la concurrence avec Lily Jackson Donc de Kylian the Throne Moon Va être très très rude Mais pour moi je la vois aisément emporter la statuette Voilà mais ça on en discutera Dans le lèvres qui est prévu pour le 4 février prochain Voilà où je vous donnerai mon avis sur toutes les nominations d'Oscar Mais voilà pour moi en fait Le parcours de son personnage L'évolution Voilà parce que Plus elle avance dans le monde Voilà plus elle voit de choses Plus elle rencontre du monde Plus son avis sur les choses Sur le monde Et sur ce qui se passe autour d'elle évolue Et son point de vue est vraiment intéressant Et il en finit par devenir complexe Elle finit par s'émanciper en fait de celles et ceux Qui l'accompagnent Voir même la couvre Voilà donc comme le docteur Godwin Ou même le personnage de Duncan Qui se révèle être juste un homme Affi donc de sexe Et qui a choisi du coup Bella parce qu'elle est vulnérable Et qu'elle ne sait pas encore se défendre des hommes Et que du coup il a choisi elle Pour juste assouvir ses besoins sexuels Et après elle elle finit en fait par devenir Vraiment une femme indépendante et autonome Qui va s'en affranchir Et ça j'ai vraiment aimé Parce que le film est vraiment Le parcours initiatique d'une femme Qui débute en fait avec le cerveau d'un bébé Mais voilà il va y avoir des révélations comme ça Vers la fin du film Que je vous laisse évidemment découvrir Mais voilà pour moi Pauvre créature est quand même une sacrée proposition Voilà que ce soit sur l'aspect technique Et sur l'aspect scénaristique Voilà je veux dire Ça fait longtemps que je n'avais pas vu Des films riches comme ça Voilà Dans ces dialogues Dans la façon Pareille Qu'elle a de se comportant en société Voilà De toute façon L'univers de Yorgo Slotiment C'est très spécial C'est un univers très décalé Et Pauvre créature est un film très décalé Voilà c'est une proposition qui pour moi Ressort de tout ce que j'ai pu voir Bon pour le moment J'ai pas mal rattrapé Parce que j'ai eu le pet de 2023 Et Pauvre créature Est le premier film que j'ai rattrapé Enfin que j'ai vu de 2024 Pour le moment Mais je dois vous dire Que c'est un film qui m'a beaucoup surpris Qui m'a beaucoup étonné Voilà les deux ans 27 Je suis prêt à me le refaire Voilà le film Je suis sans doute allé le voir Parce que pour moi J'ai besoin d'une relecture de ce film Voilà qui est en lui-même Une relecture féminine Donc de ce qu'est Franck Henschen On parle de création etc Mais finalement quand on y réfléchit bien Le titre a plusieurs points de vue Pauvre créature Qui peut aussi faire allusion Aux hommes qui finissent finalement Par périr Dépassés par les compétences Et la renaissance intellectuelle De Bella Moxler Qui est pour moi un personnage féminin Très riche Très intéressant Qui méritera certainement Des analyses et toutes intérfections Dans les cours De philosophie Dans les études supérieures Voilà pour moi C'est un film exigeant Voilà réfléchi Génialement construit Avec une évolution fantastique Très crue Très sec Voilà parmi tout le passage A Paris est quand même Super intéressant Sur tout ce qui Sur tout le message Qui veut nous apporter Sur le Comment la femme Peut devenir indépendante Et peut Se servir d'un de ses atouts physiques Pour s'affranchir de l'homme Ce qui finit par se passer A la fin Et cette partie là Je dois avouer Que c'est peut-être la partie Qui me laisse le plus mitiger Mais en un moment Qui m'intéresse le plus Parce que Jusqu'à là où elle va Jusqu'à là où le personnage va Comment il finit Jusqu'à là où son parcours finit Bah moi franchement Je me dis Ah ouais C'est une façon intéressante De Sur le personnage Voilà J'ai trouvé que c'était quand même Assez Assez surprenant Voilà De De Que ce personnage là En arrive là En fait Cet aboutissement là Mais C'est pas la fin Et la fin est tout aussi surprenante Voilà Donc Pour vos créatures Je vous le recommande Chaudement Voilà Pour moi C'est ma première grande proposition De 2024 Voilà Me concernant Je suis ressorti de la salle Vraiment J'étais bouche bée Et là encore Ce film Me trotte pas mal En mémoire Donc je vous le recommande Chaudement Il y a plus qu'un Priscilla Le dernier film de Sophie Coppola Dont on parlera Lors des promesses de 2024 Qui m'a beaucoup moins convaincu Voilà Bah écoutez Je vous donne rendez-vous Dimanche soir En fin de soirée Donc 20h45 Non Ouais 20h45 L'heure du live Et puis on discutera Des films de 2023 Quant à Power Things Je l'aurai sûrement revu Quand on en parlera Le 31h Voilà A très vite Pour les lives Et Allez donc passer du temps Dans les tables de cinéma Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada